Chapitre 2, Ulysse et le Cyclope Te rappelles-tu ? Ulysse et ses compagnons ont mangé le fromage qu'il y avait dans la grotte, dans la caverne. Ils ont bu le lait. Ils voulaient partir car la nuit va tomber. La nuit va arriver, mais ils entendent les bruits de pas de quelqu'un qui arrive. Mais lorsque cette personne arrive en marchant, elle fait beaucoup de bruit et cela secoue le sol. Poum ! Poum ! Poum ! Cela doit être un géant. Épouvantés, ça veut dire qu'ils ont très 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 peur. Ils sont horrifiés, c'est horrible. Épouvantés, Ulysse et ses compagnons courent à la recherche d'un refuge, d'une cachette. Trop tard, Polyphème, le Cyclope, fils du dieu Poséidon, vient de pénétrer dans son antre. Cela veut dire qu'il vient d'entrer dans sa cachette, la cachette où il habite. Trop tard, Polyphème, le Cyclope. Un Cyclope, c'est un monstre qui n'a qu'un œil. Fils du dieu Poséidon. Ah, c'est le fils du dieu Poséidon. Tiens, on ne le savait pas. Polyphème, le Cyclope, fils du dieu Poséidon, le dieu de la mer, vient de pénétrer dans son antre, la cachette où il habite. Épais, il est très large et grand comme une montagne. Le monstre roule son œil énorme dans tous les sens. Il jette à terre un bouquet d'arbres à brûler. Il pousse un rocher, c'est-à-dire un gros caillou, un énorme caillou. Il pousse un rocher pour refermer l'entrée, une grosse pierre. Il pousse un rocher pour refermer l'entrée de la grotte ou de la caverne. Il commence à traire ses bêtes. Il traie ses chèvres ou ses moutons, enfin, ses brebis et ses chèvres. Les brebis, c'est la maman mouton qui a du lait. Il commence à traire ses bêtes pour avoir du lait. C'est alors qu'il aperçoit les hommes tremblants dans leurs pauvres cachettes. « Que faites-vous chez moi, étrangers ? » rugit-il. Ulysse prend sa respiration pour surmonter sa peur, pour ne plus avoir peur, et avance vers Polyphème, le cyclope. « Nous sommes des Grecs et nous revenons victorieux de la guerre de Troie. » « Ça veut dire que nous avons gagné. Nous sommes victorieux. Nous sommes des Grecs et nous revenons victorieux de la guerre de Troie. » « Au nom des dieux et pour plaire à Zeus, leur maître, accueille-nous aimablement chez toi. » « Ça veut dire, pour faire plaisir à Zeus qui aime bien qu'on soit gentil avec ses invités, accueille-nous aimablement chez toi, gentiment chez toi. » La caverne résonne d'un rire monstrueux. « Ha 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 ! Les Cyclopes ne craignent personne. Je suis plus fort que les dieux. Et je ferai ce que je veux. » Aussitôt, le géant saisit deux compagnons d'Ulysse. Il veut les avaler égoulument. Il veut les manger. Puis, après avoir bu un seau de lait, il s'affale à même le sol. Il s'affale par terre. « À même le sol », ça veut dire sans lit, sans matelas, sur le sol, par terre. Il s'affale à même le sol et s'endort en ronflant. Les hommes pleurent et hurlent de terreur. Ils ont très peur. Dans sa colère, Ulysse sort son épée pour la planter dans le cœur du monstre. Mais il se ravise. Il allait le faire. Mais non. Si le Cyclope mourrait, sais-tu ce qui leur arriverait ? Devraient-ils tuer le monstre, à ton avis ? Rappelle-toi. Le monstre a mis un énorme rocher, une énorme pierre devant l'entrée. Tellement grosse, une pierre comme une montagne, qu'Ulysse et ses hommes ne pourraient pas la pousser pour pouvoir sortir. Là, ils sont enfermés. Il allait planter son épée dans le cœur du Cyclope. Mais il se ravise. Ça veut dire qu'il change d'avis. Ulysse se ravise. Il allait le faire. Il se ravise. Il change d'avis. Il se ravise. Il se ravise. Car si le Cyclope mourrait, qui dégagerait l'énorme pierre devant l'entrée ? Mieux vaut attendre l'aube et réfléchir. Ça veut dire qu'il vaut mieux. Il est préférable. C'est mieux d'attendre l'aube. L'aube, c'est quand le soleil se lève. Mieux vaut attendre l'aube et réfléchir. Dès son réveil, le Cyclope rallume le feu. À nouveau, ça veut dire encore, à nouveau, il essaye de dévorer deux hommes. Et satisfait, ça veut dire très content, il sort son troupeau en refermant, attention, la grotte derrière lui, avec le gros rocher. Sans perdre une minute, Ulysse propose le plan qu'il a mis au point dans la nuit. Son astuce, sa ruse. L'idée qu'il a eue. Regardez donc ce tronc d'olivier au milieu de l'enclos. C'est-à-dire, ce tronc d'arbre, ce beau tronc d'arbre, l'olivier, c'est un arbre que je vais te montrer d'ailleurs. C'est un arbre qu'on trouve en Grèce. Il y en a beaucoup en Grèce. Et c'est un arbre symbolique pour la Grèce. C'est un arbre symbole de la paix. Regardez ce tronc d'olivier au milieu de l'enclos. Nous allons le tailler en pointe. C'est-à-dire, nous allons tailler ce tronc pour faire une pointe. Et nous en ferons une arme contre le cyclope. Il faut un tronc pour pouvoir le combattre. Une arme très grosse. Je vais d'abord te montrer l'olivier. Voici un grand olivier. Voilà. Je vais te montrer ses feuilles. Le dessous de la feuille, on dit qu'il est un peu argenté, mais il est blanc. Il est velouté, on dirait du velours. Comme s'il avait une petite peau de pêche. Le dessus est vernis. Voilà, ça c'est l'olivier. C'est un arbre qui pousse beaucoup en Grèce, là où il fait chaud. Revenons à notre histoire. Malgré l'horreur qui les glace, malgré la peur, Ulysse et ses compagnons se mettent au travail. En fin d'après-midi, le tronc d'olivier qu'ils ont caché dans la paille ressemble à une lance géante. Tu te rappelles les lances qu'on avait utilisées quand on faisait les hommes préhistoriques pour tuer les bisons et pour tuer les mammouths aussi ? Fin de ce chapitre Il n'y a pas de mouche de paille et la peine. Parfait.